Tout est complémentaire. On avait pensé à un parcours physique et numérique. C'était de lier les deux justement pour toucher le public le plus large possible. Il faut vivre dans son époque et c'est vrai que c'est là aussi tout l'intérêt château, digital et on mixe les périodes et puis ça plaît bien entendu aux plus jeunes donc donc ça fait l'essence et puis c'est quand même plutôt que de prendre sa carte sans plan c'est quand même pratique le digital on va moins se perdre dans le château de Connaissante Libye avec le digital je pense. On est dans une smart city et on fait du smart tourisme, on se colle à l'ADN de la ville. Ça plaît justement parce qu'il y a une interaction en fait avec l'histoire qui est racontée et finalement on arrive à moduler l'héritage du territoire et de la ville autour autour d'une solution qui est assez assez sympa pour tout le monde. C'est une très bonne alternative surtout depuis la crise sanitaire à tout ce qu'on peut faire c'est une activité que je dirais libre en fait. Le support digital est un support évolutif qui est dans lequel on baigne au quotidien et pour une activité nautique c'était bien de baigner dans le nautisme. Parce que le digital aujourd'hui la banque palatine se digitalise de plus en plus et c'est pas que les directions commerciales ou des directions d'excellence ou d'opérationnel clients qui se doivent d'être digitales ou la direction de la transformation chez nous mais c'est également la direction des ressources humaines et pour accompagner des collaborateurs et des collaboratrices qui effectivement aspirent à cette digitalisation et des outils plus rapides plus efficaces il est important aussi pour nous d'avoir des partenaires qui font partie soit de la French Tech soit qui sont vraiment associés à ce côté très digitalisation.